Mawliduhu mu'asamu, mubarakum muhtaramu, ta'afimuhu yan'atimu ala thawit taqardumim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Au nom de Seyj Moustafa Mohamed, le président de la Confédération Ahibail Khadim, et au nom de son premier vice-président, Srinibar Mbake, Mohamed, et au nom de l'ensemble des membres du bureau fédéral et de l'ensemble des disciples qui sont réunis ici aujourd'hui à Taïf, je voudrais vous faire une petite présentation. Cette présentation porte sur le prophète Mohamed. Ce jour est un jour important pour nous, c'est le jour du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, PSL sur lui, est la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui a combattu pour répandre l'islam dans les cinq continents. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui nous a construits à Maudou Bambaou. L'homme inimaginable et inimitable, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est la personne que Dieu a cité nommément dans le Coran comme la meilleure des créatures, incarnant les meilleures values, les meilleures valeurs, en disant « C'est aujourd'hui l'anniversaire de ce prophète qui est un jour spécial, un jour béni » que nous sommes en train de célébrer et que nous sommes en train de célébrer à Taïf avec Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été chanté lui-même par Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons nous retrouver et chanter le prophète Mohamed toute la journée et toute la nuit sur instruction de notre guide vénéré, Sirene Moustapha Mohamed Mbaké. Parlant du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est important de noter que c'est la plus grande figure historique de tous les temps. Cela n'est pas simplement dit par les musulmans, mais c'est aussi reconnu et dit par l'ensemble, par la plupart des grands écrivains du monde. Je vous ferai lecture tout à l'heure d'une citation de Lamartine, un des poètes anglais du 18e siècle, qui a été très inspiré et qui fait la fête du peuple français en matière de poésie. Et voilà ce qu'il a dit, n'est-ce pas, sur le prophète Mohamed. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but aussi sublime puisque ce but était surhumain. S'appellent les superstitions interposées entre la créature et les créateurs, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idée ratée. Il continuera, jamais un homme n'entrepris avec de si faibles moyens, une idée si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et l'exécution d'un si grand dessin d'autres instruments qu'une poigne de berbère dans un coin du désert. Et enfin, il dira, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, presque moins de deux siècles après sa prédication, l'islam prêché et armé régnent sur les trois continents. Le prophète, aujourd'hui, fait l'objet de beaucoup d'attaques. Les gens essaient de caricaturer le prophète Mohamed. Ce n'est pas une caricature comme on en connaît souvent, des caricatures pour faire rire ou pour amuser. C'est des caricatures offensantes, blessantes, des attaques contre l'islam et contre la religion du Seigneur. Aujourd'hui, il nous plaît de dire ici, à Taïf, devant le mausole de Seigneur Mohamed Mbaké, de dire que le prophète Mohamed n'est pas quelqu'un qu'on puisse traduire en images. On peut en parler du point de vue des qualités, on peut en parler du point de vue des valeurs et des conquêtes, on peut en parler du point de vue de son naissance divine, mais on ne peut pas le dessiner. Parce que la reproduction en images ne peut pas être parfaite. Et une reproduction imparfaite, trahie et transfigure. Or, on ne transfigure pas quelque chose de parfait. C'est pourquoi les musulmans n'acceptent pas, l'islam n'accepte pas qu'on s'amuse avec l'image du prophète Mohamed. Aucune de ces photos n'est disponible, encore moins une possible représentation figurale. C'est donc une offense absolument dégradante qui a été faite à la communauté islamique d'une manière générale. Et nous, ici à Taïf, demandons le mausole de Seigneur Mohamed Mbaké. Et derrière nous, ayant son fils Moussafa Mohamed, nous ne pouvons pas considérer et cautionner de tels comportements de la part de qui que ce soit, futur le président du pays le plus important du monde. Donc cela est extrêmement important. Maintenant, le gamau, c'est depuis le XIIe siècle que les gens en Irak, à Irbil, précisément, ont commencé à célébrer le gamau en chantant la poésie d'Ahmad Boussruyu. Boussruyu était un des grands chantiers du prophète qui avait la capacité de chanter des poèmes qui faisaient pleurer les Arabes, qui faisaient pleurer les Arabes de manière à ce que les gens se disaient d'où vient cette poésie. C'est ce Boussruyu qui a produit Khasside al-Bourda. C'est depuis lors qu'on a commencé à faire le gamau, n'est-ce pas, à Irbil, et ça s'est répandu dans la communauté, d'une manière générale, dans la communauté soufie, d'une manière générale. Maintenant, ce gamau est célébré ici à Taïf depuis 2005 sur instruction de Seigne Moustapha Mohamed, digne hérité de son père, Seigne Mohamed Mbaké. Et depuis lors, le gamau gagne en ampleur. Mais ce qui est important à dire ici, c'est que c'est un gamau organisé par Ahiba El-Khadim, né il y a quelques années seulement, et qui aujourd'hui a porté sur les fonds baptismaux la pensée d'Ahmoud Bamba, la pensée du mouridisme. Cela est extrêmement important, il est important que les gens se le rappellent. Gammou Ataïf, devant Seigne Mohamed Mbaké, et ayant avec nous maintenant son fils, Seigne Moustapha Mohamed. Celui est extrêmement important pour nous, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, Alhamdulillah, Rabi Al-Amin. Mouli es un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme ? Il est un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, au lieu de vivre, il est un homme de свободre. Et puis, Sous-titrage ST' 501